Oui, j'aimerais connaître la manipulation de l'outil plume, comment on manipule la souris pour faire glisser. Je prends l'outil plume qui se trouve ici, voici l'outil plume. Je prends l'outil, c'est un outil avec lequel je peux créer des courbes de la même manière je peux créer des lignes droites. Pour créer des lignes droites, il suffit de faire des points, je fais un premier point ici, disons que je veux faire un rectangle avec mon deuxième point ici, troisième point, quatrième point et puis je ferme. Ici, j'ai réalisé que des lignes droites. Maintenant, pour faire des courbes, je fais mon point, mon premier point, lors du deuxième point, je ne lâche pas le clic. Je fais le point, je ne lâche pas le clic, je tire. Donc, j'ai expliqué dans la première partie les différents éléments que vous pouvez retrouver ici. Vous avez les tangentes ici, voici ce qu'on appelle les tangentes avec l'outil plume. Voici une tangente. Ce sont les tangentes qui orientent, qui donnent une orientation aux courbes. Donc, la tangente que je veux faire dépend de la forme que je veux obtenir. Je reprends l'outil plume. Je fais le deuxième clic, je ne lâche pas. Vous voyez un peu. Donc, pour faire le troisième point, ça dépend de l'orientation de là où je veux, de ce que je veux obtenir. Si je ne veux pas venir ici, par exemple, je veux, je vais démontrer ça sur le dessin même ici. Je prends par exemple cette partie de notre dessin. Je veux reproduire exactement ce qui est ici avec l'outil plume. Je prends l'outil plume. Je me place à côté ici. Pardon, je change d'abord la couleur pour marquer la différence. J'ai pris la couleur rouge. Je me place ici. Mon premier point. Je viens ici pour le deuxième point. Je ne lâche pas. Je ne lâche pas le clic. Donc, vous voyez. Donc, et puis j'ai obtenu ce que je veux. Maintenant, je veux continuer ma forme. Je vois que si je ne coupe pas la tangente ici, comme ce sont les tangentes qui orientent les courbes, je vois que l'orientation que la tangente là me donne, ça ne convient pas à ce que je veux. Donc, je coupe d'abord la tangente en faisant juste un clic sur le dernier point. Je clique et puis la tangente que vous voyez qui était montée là, j'ai coupé. Je viens me placer ici. Je ne lâche pas le clic. Vous voyez un peu. Donc, de la même manière, pour venir ici maintenant, vous voyez, j'ai déjà un aperçu de ce que je pouvais avoir si je ne coupe pas la tangente qui oriente un peu bizarre là. Donc, je coupe la tangente. Je viens me placer ici. Donc, pour couper, pour arrêter mon dessin, je maintiens contrôle et puis je clique n'importe où pour quitter le dessin. C'est bon? Oui, merci. OK. Exercez-vous avec l'outil. Ce n'est pas aussi si compliqué. Reprenez le dessin et puis vous allez voir que ce n'est pas quelque chose de compliqué. OK. Il y a d'autres questions? Oui, moi, j'ai une question. OK. Je m'excuse parce que je n'ai pas suivi encore une fois l'importation. Moi, j'avais importé le PDF et après, je l'ai agrandi. Et quand je l'ai agrandi, ce n'était vraiment pas net. OK. Donc, est-ce que c'est possible de revoir ça? Oui, oui, c'est très possible. Je vais supprimer ce que j'ai fait ici. Et puis, je reprends l'ouverture. Voici le fichier en question. Je fais un clic droit. Ouvrir avec. Comme c'est un fichier PDF. Je dois procéder de cette manière. Vous avez pu l'ouvrir comme ça, non? C'est lors de l'agrandissement qu'il y a des problèmes. Oui, j'ai ouvert comme ça. OK. D'abord, on va d'abord supprimer les éléments qui ne conviennent pas, qu'on ne veut pas dans le travail ici. Je sélectionne ce que je veux supprimer. Et puis, je supprime avec la touche de mon clavier. Oui, j'ai supprimé même le dessin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que je dégroupe. Ça veut dire que je suis en face d'un groupe. J'ai fait un clic droit. J'ai vu que je n'ai pas dégroupé ici. J'ai plutôt annulé le masque d'écrétage. Dans les cours de cette semaine, de la semaine que nous allons commencer, vous allez savoir ce qu'on appelle les masques d'écrétage. Il y a déjà les cours sur ça. Donc, nous sommes ici au niveau d'un masque d'écrétage sur un groupe. Je vais annuler le masque. Maintenant, je peux avoir accès aux différents éléments que je peux supprimer indépendamment. Comme ça. Voici mon dessin seul qui reste que je peux maintenant commencer la reproduction. Donc, pour agrandir l'image, il est important de maintenir la touche ALT. Pardon, je dis ALT, SHIFT. Pour ne pas déformer l'image, pour maintenir l'homotétie entre les différents côtés, les différents coins de l'image. Donc, je maintiens la touche SHIFT pour agrandir. Je fais CTRL-Z pour annuler. Si je ne maintiens pas la touche SHIFT, vous allez voir que je vais déformer l'image. Je vais finalement avoir quelque chose de bizarre, ce qui ne convient pas. J'annule avec CTRL-Z. Donc, voici l'image d'origine. Pour maintenir l'homotétie, je dois utiliser la touche SHIFT de mon clavier. Et pour agrandir l'image sur les quatre côtés, je maintiens SHIFT et ALT. Vous allez voir que je suis en train d'agrandir l'image sur les quatre côtés. On va voir un peu comme ça. En utilisant les deux touches SHIFT et ALT. Donc, je peux de la même manière réduire l'image, l'agrandir. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu bon? Oui, d'accord. Oui, oui, oui. Et la fenêtre des calques, ça, je ne l'ai pas vu aussi. Je ne sais pas si il y a une manipulation en fait. Je ferme aussi. Je viens de fermer chez moi également. Je ferme. Si, par mes gars, j'ai perdu l'une de mes fenêtres, voici ici, dans la barre des menus, vous avez fenêtres. D'accord. Je vais ici au niveau des fenêtres. Vous avez toutes les fenêtres d'Adobe Illustrator ici. Vous avez toutes les fenêtres ici. Voici calques. Juste j'active et puis j'ai J'ai ma palette de calques. D'accord. Ok, merci. D'autres questions? D'autres questions? Encore une question. Quand on dessine dessus, le calque où on dessine va se créer automatiquement? Oui, oui, oui. Les calques se créent automatiquement. Dans Adobe Illustrator, chaque élément est sur son calque. Comme vous pouvez voir le dessin que nous avons ici, venez dans la palette calque. Vous pouvez développer le calque ici. Vous allez voir un sous-calque. D'accord. Donc, vous développez encore le sous-calque. Vous avez encore des petits calques. Les différents éléments du calque ici. Donc, dans ce calque, nous avons généralement une forme et puis le dessin même qui est écrêté à l'intérieur. Comment j'ai su que c'est un écrêtage? Vous voyez ici, écrêté le groupe. Donc, nous sommes, le dessin même, c'est un groupe d'écrêtage. D'accord. Donc, quand je prends l'outil pinceau, je fais un point ici. Pardon. Je prends l'outil plume, pardon. Je crée une forme. Vous allez voir qu'automatiquement, j'ai un sous-calque qui s'est créé pour la forme-ci. Donc, quand je ferme le groupe, je vais retrouver tous les éléments de mon dessin. Ok. Il y a d'autres questions? Je vais encore poser une question. Posez toutes les questions. La palette d'outils, je pense qu'elle est la même que celle sur votre écran ici. Mais dans les questions, il y avait la palette d'outils de base et la palette d'outils avancés. Donc, celle-ci, c'est la palette de base ou avancée? Ce que j'utilise, c'est la palette avancée ici. Et je crois que je n'ai pas les trois petits points qui se trouvent tout à la fin. Oui. Ici, chez moi, j'utilise la version CC 2019. Ah. Oui. Mais nous avons presque les mêmes outils. Tous les outils que j'utilise depuis, vous les avez aussi chez vous. Oui. Oui. OK. Oui. OK. Ça va. Si quelqu'un veut parler, qu'il active son micro, les autres ne réagissent pas. Pourquoi? Oui. Oui. Les questions pour les autres sont déjà nos questions aussi. Je pense qu'à la question question peut-être que à droite ça va poser. OK. C'est bon partout. Moi, j'aimerais bien savoir comment on utilise l'outil, comment ça s'appelle, si c'est section ou je ne sais plus. L'outil de sélection. Non, c'est pour couper. En fait, pour les yeux de la grenouille, j'ai utilisé deux ovales que j'ai collées d'un côté de l'autre. Et du coup, il y a une partie qui entre dans, je ne sais pas si, ils vont l'un dans l'autre. Et donc, je me demandais si je pouvais couper un morceau de l'un des ovales. Et donc, je n'arrivais pas à utiliser, je ne sais plus si c'est un D ou… Je n'arrive même pas à le voir ici aussi. Au niveau des yeux, vous pouvez facilement utiliser l'outil crayon. Je vois que ce n'est pas un outil, ce n'est pas très précis parce que c'est un outil de dessin à main levée. Ensuite, je prends l'outil crayon. Ici, je mets une couleur, la couleur rouge. Ah oui, c'est l'outil. Et puis, vous faites juste le dessin. Vous voyez un peu. Je vois l'outil, c'est l'outil qui est juste au-dessus de la loupe. L'outil qui est au-dessus de la loupe. Voilà. L'outil crayon. Oui. Oui. Est-ce qu'on peut utiliser ça? Vous voulez faire quoi avec? Je m'imaginais qu'on pouvait sectionner l'ovale qu'on a, ou même ça, ce qui est dessiné. On ne sait pas le couper. Non? C'est pas une bonne manière. C'est un point de vue pour couper une partie de votre dessin. Prenez juste l'outil de suppression du point d'ancrage. Ça se trouve dans le même groupe que l'outil plume. de suppression du point d'ancrage. Quand vous cliquez sur un point, vous allez voir que ça se supprime. Et puis, par la suite, vous pouvez venir par l'outil de sélection directe. qui est à côté de l'outil de sélection, c'est la flèche blanche. Et puis, vous pouvez maintenant faire tout ce que vous voulez avec. L'outil de sélection directe, ça permet de sélectionner les points d'ancrage indépendamment. Comme ce que je souhaite au boiler. Vous pouvez déplacer un point. Par exemple, à ce niveau, j'ai besoin des points d'ancrage ici. Je vais toujours au niveau de l'outil plume. J'ai l'outil ajout de points d'ancrage. Je prends l'outil et puis, je clique. Juste avec un clic, je vais ajouter un point, ajouter l'autre point. Je peux ajouter plusieurs points comme je veux. Et puis, je reviens, prends l'outil de sélection directe. Pour maintenant, de poser les points là où je veux. D'accord. Ok. Maintenant, nous allons exporter le travail. Comme on a fini le dessin, on veut exporter le travail. D'abord, dans l'exercice, il était question de il était question de créer, créer un nouveau document, quoi, quoi, quoi. Donc, je vais enregistrer mon dessin. Non, je n'enregistre pas ceci. Non. J'enregistre ceci. Et puis, je ferme. Maintenant, je veux ouvrir. Je relance Adobe Illustrator. Créer un nouveau document. Je vais créer un nouveau document, illustration, un cadre comme l'exercice a demandé. Maintenant, je veux créer un espace. Je viens au niveau de créer. Soit je fais créer, soit je viens au niveau de fichier. Je fais créer. Voici illustration. Je prends illustration comme l'exercice a demandé. Domaine du document illustration format A4. Je reviens. Je reviens. A4. Je prends A4. Dimension, pixels, RVB mode colorimétrique. Au niveau de mode colorimétrique. Je viens dans les options avancées. Mode colorimétrique RVB. Effet de pixelisation. 112. Mode d'aperçu. Pixel. Comme l'exercice a demandé. Bien. Il y a quoi encore? Ensuite, importer la grenouille. Paramètres du document mode. Le RVB. Ce sont les paramétrages de l'exportation. Je crois qu'ici, on a un document. On a fini les paramètres de création du document. On a déjà mode colorimétrique RVB. Effet de pixelisation. 112. Mode d'aperçu. Pixel. On a A4 ici. Nous sommes bien sûr dans illustration. Et puis, je peux maintenant créer en utilisant le bouton créer. Donc, voici mon document qui est créé. Maintenant, je ne vais plus reprendre les opérations. On a déjà vu comment ouvrir le fichier. Comment faire ouvrir le fichier avec Adobe Illustrator. Donc, pour l'exportation, je vais juste ouvrir ce qu'on a déjà fait, le dessin qu'on vient de faire, je vais ouvrir. Voici le dessin. Pour l'exportation, je viens au niveau d'un fichier. Exporter. Je prends exporter sous. Exporter sous. J'utilise le plan de travail. Après, je vais cocher la case. Qu'est-ce que l'exercice a demandé? RVB. Qualité. Maximum. D'accord? Ok. JPEG. Comme l'exercice a demandé, on a déjà JPEG. Donc, comment JPEG. Voici la destination là où je vais exporter mon travail. C'est sur le bureau. Je peux choisir une autre destination. Ici, dans mon disque, je peux choisir une autre destination. Je n'ai qu'une seule page. Donc, je fais exporter. Ici, je peux changer le modèle de couleur. JPEG. RVB. SMGN. Nouveau de gris. Mais ce que l'exercice demande, c'est RVB. Qualité. 10. Et élevé. Dans l'exercice, on avait 10 et maximum. 10. Maximum. Méthode de compression. Compression progressive. Passage 5. Méthode de compression. Progressive. 5. Passage. On a demandé 5. Demain 5. Lissage. Nuancer. D'accord quoi? Lissage optimisé, nuancé. D'accord quoi? Comme ça par défaut. Donc, je peux maintenant exporter en faisant OK. Je ne veux pas voir mon image, surtout je viens d'exporter. Là où voici mon dessin. Je vais ouvrir ça. Donc, voici mon dessin que j'ai reproduit, que j'ai maintenant exporté en un fichier JPG. C'est bon partout. Oui, ça va. OK. On se revoit dans la semaine pour la diffusion de la deuxième partie de notre formation qui porte toujours sur le logiciel Adobe Illustrator. Nous allons également mettre à votre disposition la vidéo de cette conférence. Vous pouvez télécharger et exercer vous encore avec la vidéo de cette conférence. cocher le temps qui est fini ou bien c'est vous arrêtez seulement? on a fini ce qui est programmé pour la réunion d'aujourd'hui, seulement si vous avez des questions. Non. Non, parce que au total, nous avons une autre. OK, je vois, je vois. Oui. Oui. Il y a deux questions. Oui. 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 Donc, il y a deux questions avec toutes les deux questions, on va arrêter la séance d'aujourd'hui comme ça. Et puis, rendez-vous demain matin pour les vidéos et les autres documents. mais faites l'effort de traiter les exercices, ça nous permet aussi de savoir le niveau de votre compréhension, si vous parvenez à vous adapter au rythme de la formation ou pas. Donc même si vous ne parvenez pas à faire de très grandes choses, c'est quand même le début. Essayer de faire quelque chose et les envoyer. Encore cette vidéo, vous allez balancer ça quand, la vidéo de cette réunion? Déjà à partir de minutes, vous pouvez télécharger. C'est sur le drive, vous allez envoyer ça sur la boîte mail? Toujours sur le drive, on vous envoie le lien puis vous télécharger. D'accord, d'accord. Si je comprends bien, demain c'est pas une vidéoconférence, c'est... La vidéoconférence est pour chaque week-end comme celui-ci. Donc vous travaillez toute la semaine sur les vidéos et puis le samedi et dimanche, lors des conférences, vous posez les difficultés que vous avez rencontrées pendant la semaine sur les vidéos. Et le questionnaire, c'est pour l'envoi ou...? Je comprends pas la question. Il y avait un questionnaire avant de faire l'exercice pratique. Je demande si le questionnaire qui était avant l'exercice pratique, c'est pour nous ou on vous l'envoie? Oui, le questionnaire, en fait, vous répondez aux questions et puis vous nous envoyez le fichier, vous traitez... C'est comme un exercice qu'on vous donne et puis vous traitez, vous nous envoyez. Vous pouvez envoyer par Telegram, nous avons déjà envoyé le lien de notre inbox Telegram que vous pouvez envoyer. Vu que WhatsApp est un peu limité, il y a des fichiers que vous ne pouvez pas envoyer via WhatsApp, donc c'est pourquoi nous avons choisi la plateforme Telegram. D'accord. Donc, même dans cette semaine, vous aurez des questionnaires un peu plus pratiques que ceux-ci. On essaye de réaliser quelque chose, ça nous aide et ça vous aide également. S'il y a plus de questions, on peut clôturer la réunion. Donc, pour ma part, je n'ai plus de questions et c'était vraiment intéressant et je souhaite une bonne fin de soirée à tout le monde. Merci, bonne soirée. Merci à vous.